Namaste les divines et les divins, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que ce début d'année se passe correctement et que vous avez pris ou pas de bonnes résolutions, mais ça c'est pas grave, l'essentiel c'est d'avoir des objectifs bien déterminés. Donc voilà, nous allons reprendre les tirages hebdomadaires. Donc sinon, comme d'habitude, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous concerne. Si vous voulez plus de renseignements, il y a possibilité d'avoir une consultation privée. De toute façon, je vous mets tous les détails en dessous de la vidéo. Je vous mettrai également aussi le lien pour chaque signe, pour ceux ou celles qui n'ont pas encore vu, les prévisions pour 2023, signe par signe. Donc en plus, j'ai fait le secteur général, le secteur professionnel et le secteur sentimental. Avec des minutages, donc vous pouvez aller voir, comme c'est des vidéos intemporelles, vous pouvez aller voir l'endroit ou le secteur qui vous convient le mieux, et puis vous pouvez y revenir le lendemain ou deux, trois jours après, il n'y a pas vraiment d'ordre. Donc voilà, bienvenue aux niveaux abonnés. Bon, pour les petits trolls qui ont tendance à critiquer tout et n'importe quoi, changer de chaîne. Voilà, c'est dit, mais ce n'est pas grave, ils sont très peu, mais bon. Il y en a qui c'est un peu leur spécialité d'être jamais contents, donc bon, dommage pour leur vie. Bref, donc voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon visionnage. Donc comme d'habitude, ça me fait plaisir, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, donc ça se calcule très vite sur Internet. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc les vidéos sont assez courtes, donc comme ça, ça vous permet quand même de la regarder entièrement. Ce n'est pas trop long, c'est entre 6 et 8 minutes, donc ça vous donne quand même une bonne tendance pour la semaine. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt, très bon visionnage et bonne semaine. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Namasté les jumeaux et les jumeaux et les jumeaux. Namasté les jumeaux et 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 les jumeaux. Donc pour ceux qui ont l'habitude, première carte oracle, quand dire des animaux, esprit des animaux, ça y est, j'ai trouvé le beau. Vous avez eu un très bel hippocampe. Donc au niveau de la symbolique, cette semaine, ça va être la tendance générale, c'est un peu comme une semaine test, on va dire. Vous attendez, vous allez voir comment que les choses se passent, comment elles s'orientent. Il y a un peu ce côté-là. Et en même temps, parce que vous avez décidé, alors peut-être que c'est dans vos résolutions, mais vous avez décidé à partir de cette semaine, pour la nouvelle année, un petit peu de faire les choses autrement, de les aborder autrement, d'arrêter de répéter certains schémas. Voilà, vraiment, il y a un peu, en même temps, ce côté de créativité. On va voir si les autres quatre le confirment ou pas. Parce que vous avez dit, vous voulez arrêter certaines, comme dire, certaines choses répétitives, certains schémas que vous reproduisiez, même s'ils étaient bons, mais vous avez envie de voir autre chose, de faire autrement. Ça ne veut pas dire forcément un grand changement, mais il y a vraiment ce côté de vouloir changer les choses dans leur habitude. Et en même temps, vous avez compris qu'en changeant ces choses-là, alors parfois, il ne faut pas grand-chose, que vous auriez une meilleure protection, une meilleure approche, quel que soit le domaine, que ce soit privé, professionnel, familial, amical, et vous vous dites, pourquoi pas, jusqu'à maintenant, je n'ai peut-être pas osé, je n'ai peut-être pas eu le courage, je n'ai peut-être pas eu l'audace, je n'ai peut-être pas eu le temps, tout simplement. Et là, c'est décidé, il y a vraiment cette volonté, tant on tente. On va bien voir, j'ai les cartes en main, j'essaye, on verra bien si ça fonctionne ou pas. Il y a vraiment ce côté-là pour cette semaine. Ensuite, avec l'oracle quotidien, vous avez eu un événement heureux, se prépare. Donc, bon, pour certaines d'entre vous, ou même certains, bon, peut-être la naissance d'un bébé, ou la mise en route, on va dire ça comme ça, mais ça peut être aussi pour la créativité, il faut prendre ça au sens large. Vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous voyez, ça confirme ce que je disais auparavant, il y a vraiment ce désir de changement, et en même temps, vous avez tenté des nouvelles choses ou d'une autre façon, que ce soit en les faisant, en les disant ou en les pensant, et automatiquement, ça va vous ouvrir de nouveaux horizons, donc de nouvelles perspectives. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Bon, peut-être l'accord d'un prêt, une demande en mariage, ça peut être à tous les niveaux. Mais vous voyez, cette semaine, il y a vraiment ce côté, votre volonté d'aborder les choses autrement va payer, en fin de compte. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu profond silence, méditation. Donc là, à ce niveau-là, je pense que ça rejoint la carte de l'hippocampe, où on vous dit voir et attendre. Et là, vous n'êtes pas ailleurs. Donc, vous en profitez en même temps un petit peu, peut-être, pour vous relaxer, pour refaire une mise au point avec vous-même, entre guillemets. Vous vous retrouvez parfois, vous vous retrouvez un petit peu seul, dans le silence, dans la nature, au coin du jeu de la cheminée avec un bon bouquin ou un bon petit verre de chocolat chaud. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce côté d'apaisement, parce que vous êtes dans, pour l'instant, cette semaine, ça va être une semaine, on va dire, d'attente, parce que vous avez mis des choses en place, vous avez fait des choses, vous avez dit des choses. Et bon, c'est en train de se concrétiser, c'est en train de commencer à apparaître. Donc, pour l'instant, vous attendez vraiment l'acte final, un peu comme ça. Donc, il y a vraiment, en même temps, vous vous retrouvez avec vous-même, parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'ayez pas eu trop le temps. C'était un petit peu, ça se bousculait, comme on dit. Ensuite, donc, côté sentimental, relationnel, émotionnel, avec l'oracle du coup de cœur, vous avez eu, attention, interdiction, pas de touche. Donc, non, je pense que peut-être que là aussi, de ce côté-là, après, à vous de voir, en fonction de votre situation, ça peut être votre relationnel avec les patrons, les employés, les collègues, avec la famille, les amis, ou même d'ordre privé. Mais là, c'est juste pour vous dire, peut-être, attention, de ne pas en faire de trop, de ne pas vouloir aller trop loin ou trop vite, sur le plan relationnel. Laissez les choses se mettre en place, comme le disent les autres cartes. Et peut-être, bon, là, interdiction, bon, après, il est interdit d'interdire, comme on dit. Mais ce n'est pas une mise en garde, mais attention de ne pas tout mélanger, de ne pas aller trop loin, sur le plan relationnel, émotionnel. Et donc, avec l'oracle, et ça peut-être vous donnez une, comment dire, une orientation, à ce niveau-là, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu, schéma répétitif. Vous voyez, c'est peut-être, c'est ça, en fin de compte, on ne vous interdit pas quelque chose, mais attention, sur le plan relationnel, sentimental, émotionnel, de ne pas répéter certaines choses qui n'ont pas fonctionné, ou qui n'étaient pas vraiment en adéquation avec vous-même et avec l'autre ou les autres, puisque c'est d'ordre général. Donc, il y a peut-être ça aussi, ce truc, attention, oui, de ne pas refaire certaines choses qui n'étaient pas en adéquation avec votre propre intuition, avec votre propre enfant intérieur. Je pense que c'est, au niveau de l'interdiction, je pense que c'est ça. Attention de ne pas vous replonger dans des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous correspondent pas, ou plus, puisqu'il y a du changement. Donc, voilà. Et enfin, on termine avec la carte mystère. Donc, je vous laisse vous poser la question. Et la réponse est, vous êtes prêt ou prête ? Donc, vous voyez, tous ces changements, tout ce que vous attendez, c'est peut-être aussi ça, ça rejoint la carte de la méditation, du rêve du chaman. Il y a vraiment ce côté, vous voyez, celle-ci. Il y a vraiment, voilà, il y a ce côté, ça va être une semaine vraiment d'attente. Et on va voir, donc, surtout, soyez patient et patiente. Namasté les jumeaux, les jumeaux. Et là, on va aller baisser, là on va mettre de l' Onun-EN, Donc, on va mettre la liste. Donc, on va faire trop hâte.